Dans la télé d'ici ce soir, on s'intéresse aux grands brûlés ou du moins à la prise en charge des grands brûlés et particulièrement au statut du centre dédié aux grands brûlés. C'est le centre des grands brûlés d'Abidjan. Ce soir reçoit en plateau celle qui est justement en charge de la gestion de ce centre. C'est Dr Brigitte Villasco, le maître assistant au département d'anesthésie et réanimation à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix-Aufouette-Boigny d'Abidjan-Cocody par ailleurs. Avec elle, on va essayer de parler des grands brûlés tout au long de cette émission. En tout cas, pour la première partie de cette émission, ça rejoint un deuxième tableau par une actrice qui est quelque peu en vogue du côté du Cameroun, mais qui a aussi collaboré avec de grandes stars de Nollywood. C'est Lucie Memba-Boss qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Lucie qui se retrouve à Abidjan-Cy, donc grand prélude au lancement officiel du film. Long métrage enterré sur lequel on reviendra dans cette émission. A retrouver la loupe de Pierre qui s'intéresse encore une fois aux législatives. Qu'est-ce qu'il va y chercher ? La législative s'est finie depuis le 6 mars. Enfin bon, il nous dira ce qui se passe, ce qu'il ne va pas. L'INSEE qui fera son cinéma puisque nous sommes mercredi. Et pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on recevra donc un crew, un groupe de danseurs. C'est l'ODS Crew qui nous fera évidemment montre de son talent. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements 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 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans la télé d'ici, on parle de choses qui vous intéressent du lundi au vendredi dès 18h40. Et on est toujours heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mais également devant vos smartphones, à nous suivre live Facebook via donc la page Facebook de ANCI. Ce soir, on va parler des grands brûlés. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Dr Brigitte Villasco. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un grand brûlé ? Déjà, si vous me permettez, avant tout propos, je voudrais remercier NCI de me donner l'occasion de parler de la brûlologie en Côte d'Ivoire, parce que c'est un domaine qui est complètement ignoré. Et je profiterai aussi de cette antenne pour dire toute ma gratitude envers les nombreux donateurs qui soulagent les patients quasiment au quotidien et qui nous permettent, à nous soignants, de faire au mieux notre travail, nous évitant de baisser les bras, quand parfois c'est vraiment difficile. D'accord. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on appelle un grand brûlé ? Un grand brûlé, c'est un enfant de moins de 5 ans, victime de brûlure sur une surface corporelle brûlée de plus de 10%. D'accord. Et pour un adulte, plus de 10% de surface corporelle et pour un adulte, plus de 20%. C'est-à-dire qu'à partir de 10% chez l'enfant, 20% chez l'adulte, ce malade doit être réanimé. D'accord. Vous allez me demander, mais les pourcentages, c'est quoi ? C'est cela. Tout de suite, je vous devance. On parle de pourcentage de surface cutanée brûlée par rapport à l'ensemble de la surface corporelle. En clair, un malade est brûlé à 100% quand il est tout le corps brûlé, 50% qui est la moitié, 25% quand il a le quart et ainsi de suite. Alors on a des tables en fonction des âges qui nous permettent de calculer quelle est effectivement la surface brûlée. D'accord. On va parler des degrés de brûlure. On va parler des causes. J'ai même failli dire des agents. On va parler de tout ça. En tout cas, merci d'être là. Ça va, Lindsay ? Très bien. D'accord. Ça va, Pierre ? Ça va. Merci. Les images sont difficiles. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est clair. Ah bon ? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de donateurs. Oui. Généralement, quand on parle de donations, c'est qu'il y a une insuffisance quelque part. Oui, une grosse insuffisance. Venant de qui ? Ben, venant, en fait, je reconnais que ma tutelle, qui est le SAMU, fait beaucoup pour les brûler. Mais les besoins sont tellement énormes que c'est insuffisant. Vous êtes rattachée à un ministère ? Oui, c'est le ministère de la Santé. D'accord. Et en fait, plus directement, je suis rattachée au service d'aide médicale d'urgence. Ce qui paraît un petit peu aberrant parce que ce service-là, c'est le SAMU, vulgairement, comme on dit. C'est un service qui est considéré comme un service d'urgence pré-hospitalière, à laquelle on a rattaché le centre des Grands Brûlés, qui, lui, est un service hospitalier. C'est cela. Donc, ça crée des petits problèmes, puisqu'en fait, on n'est pas censé avoir des malades hospitalisés. D'accord. Il y a combien de centres de Grands Brûlés en Côte d'Ivoire ? Zéro. Enfin, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Et ce centre des Grands Brûlés, toute modestie gardée, c'est le seul, enfin, c'était le seul, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, il y en a d'autres, mais c'était le seul de toute la sous-région ouest-africaine. D'accord. Et c'est en fait le centre de référence de toute la sous-région. Mais malheureusement, personnellement, j'estime qu'il ne répond pas suffisamment à cette mission. Vous êtes domicilié où ? En Côte d'Ivoire. Oui. À Cocody. Ah non, je vous dis le centre, oui, il est à Cocody. D'accord. En fait, c'est une longue histoire, ce centre des Brûlés, parce qu'en fait, c'est un don. En fait, c'est un don de toute la population de Côte d'Ivoire, voire même au-delà, par le biais du Lyon's Club de Côte d'Ivoire, qui a offert ce service à l'État de Côte d'Ivoire. Et le ministre de l'époque, M. Alain Écra, avait donc demandé que le CHU nous cède une parcelle de terrain. Et c'est sur cette parcelle-là que le centre a été érigé. Vous êtes voisin au centre hospitalier universitaire de Cocody. Exactement. Qui compose, enfin, dans le corps professionnel, qui est-ce qu'on retrouve dans ce centre ? Des médecins essentiellement ? Vous avez des médecins, essentiellement des médecins anesthésistes réanimateurs comme moi, mais il y a aussi des généralistes. Vous avez des infirmiers qui sont des infirmiers diplômés d'État. Et depuis très récemment quand même, un infirmier anesthésiste, Dieu merci, qui nous aide. On a un chirurgien depuis pas longtemps. Et depuis pas longtemps aussi, on a des kinésithérapeutes. Alors, on a tout ça parce qu'en fait, la brûlologie, c'est une science qui est multidisciplinaire. Dans les pays francophones, ce sont des anesthésistes qui sont en tête de fil. Dans les autres pays, surtout les pays anglophones, ce sont les chirurgiens qui sont en tête de fil. Pourquoi cette spécificité dans les pays francophones ? Tout simplement parce que dans les anglophones, les services de brûlée dépendent de services de chirurgie. D'accord. Alors qu'ici, on est parti d'un service de réanimation. Et ceci dit, en tant que réanimateur, on se dit, le chirurgien est bien sympathique, mais pour qu'il puisse opérer, il faut bien que le malade dorme et qu'il soit vivant. D'accord. Donc, pour nous, c'est plus logique. Absolument. Alors, question de bien comprendre un peu les enjeux. C'est le seul centre en Côte d'Ivoire, et vous le disiez tantôt, c'est peut-être le seul centre en Afrique de l'Ouest. Vous recevez combien de patients, si je peux le dire ainsi, de façon hebdomadaire ? Et quelles sont les formes auxquelles vous êtes confrontés ? Ça permettra peut-être de mieux comprendre aussi les enjeux. Alors, en hebdomadaire, ça va être difficile. D'accord. Par contre, je peux vous donner les chiffres, par exemple, pour l'année. qui vient de s'écouler, on a eu 1074 nouveaux cas de brûlure, auxquels se sont ajoutés les 86 patients qui n'étaient pas encore guéris au terme de l'année 2020, ce qui fait un total de malades suivis, si mes calculs sont bons, de 1160. Quelle est la capacité d'accueil ? Alors, la capacité d'accueil, elle est restée pendant longtemps de 6 lits de réanimation pour adultes, et 11 lits que j'appelle 11 lits froids, qui sont des lits d'hospitalisation, disons, simples. Mais vu le nombre important des enfants qui étaient brûlés, on a jugé bon de sacrifier un bureau pour le transformer en une réanimation pédiatrique de 7 lits, toujours pleins. Donc actuellement, notre capacité d'accueil, d'hospitalisation est de 24 lits. Dans les personnes, les patients que vous recevez, quel est le ratio enfant-adulte ? Alors, à peu près 50-50 au jour de, enfin au jour, non, depuis quelques années, enfants-adultes. Je rentre dans les enfants, comme le veut la pédiatrie, ceux qui ont moins de 15 ans. Mais en fait, dans cette tranche d'âge-là, on a plus de 70% qui sont des enfants de moins de 5 ans. Moins de 5 ans, allant de zéro, puisque malheureusement, on a des nouveaux-nés accidentellement brûlés lors de leur premier bain. Et puis, on a un gros pic entre 2 et 4 ans. Ce qui paraît normal, parce que c'est l'âge où les enfants essayent de découvrir l'entourage. Ils touchent tout, ils sont partout. Ils touchent un petit peu à tout, et puis voilà. Donc, ils sont les plus exposés. Quelles sont les causes de brûlure ? C'est de l'eau, du feu, il y en a d'autres aussi ? Oui, alors dans les causes, la majorité des brûlures, disons, allez, 95% sont des brûlures qu'on appelle thermiques. Brûlures thermiques qui comprennent les projections de liquide, de fluide, les boulies, les contacts avec des objets chauds, et puis, le feu et les flammes. Les flammes, avec au pire les incendies, qui malheureusement deviennent très, très, très fréquents et qui font beaucoup de dégâts. À côté de ces brûlures thermiques, qui sont la principale cause essentiellement même chez les jeunes enfants qui reçoivent les liquides chauds sur eux, incendies, c'est tout le monde, adultes, enfants, c'est à peu près pareil. On a des brûlures électriques. Alors, des brûlures électriques, c'est ce qu'on appelle des électrisations. On entend toujours parler électrocution, électrocution, mais les malades qui ont été électrocutés, ils ne sont pas pour moi, ils sont directement pour la morgue. Moi, je m'occupe des électrisés, quand bien même ces brûlures sont très, très sévères. Parce que le courant qui rentre dans le corps, à partir du point d'entrée jusqu'à son point de sortie, détruit tout ce qu'il trouve sur son passage. Donc, ce sont des brûlures qui sont extrêmement graves. Dieu merci, on n'en a pas beaucoup. Vous parlez de sévérité. Quels sont les niveaux de sévérité, justement ? Moi, je dis sévérité, gravité, je pense que c'est synonyme. C'est des synonymes. Voilà. Alors, en termes de gravité, il y a deux choses. Il y a la mise en jeu du pronostic vital, c'est-à-dire le risque de mourir. Ce risque de mourir, on l'a même... J'ai sauté votre question sur les degrés, ça me fait penser. On l'a même sur des brûlures superficielles. Il suffit que ces brûlures superficielles soient étendues. Elles peuvent entraîner à très, très brève échéance le décès du malade s'il n'est pas réanimé, contrairement à ce qu'on pense. Les gens disent, ah, brûlure de deuxième degré, oh, c'est pas... Non, 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 ça tue. Les brûlures de troisième degré, elles aussi, sont parfois mortelles quand elles sont étendues. Si elles sont localisées, elles ne sont pas mortelles. Je reviens peut-être tout de suite, pour mettre déjà ça de côté, l'histoire des degrés. On a l'habitude de parler de degrés, en fait, c'est... On devrait plutôt parler de brûlures superficielles, d'un côté, qui vont être traitées par des pansements réguliers, ce que j'appelle un traitement médical, et des brûlures dites profondes, qui, elles, vont nécessiter un traitement chirurgical normalement. En absence de traitement chirurgical, ça peut cicatriser, mais les cicatrices seront de mauvaise qualité. Vous aurez des rétractions, des choses comme ça. Donc, brûlure superficielle, traitement médical, brûlure profonde, traitement chirurgical. Et dans les brûlures superficielles, le premier degré de brûlure, on n'en parle pas beaucoup ici, parce qu'on est protégé à cause de la mélanine. Mais le premier degré de brûlure, c'est... Dans les rayons UV, le soleil. Voilà, c'est les coups de soleil. Comme je dis toujours, les gens qui vont bronzer à assidie tous les week-ends, ils se font des premiers degrés tranquilles. D'accord. Donc ça, on n'en voit pas beaucoup, sauf dans le cadre d'autres... Disons que vous n'en recevez pas, chez vous. On n'en reçoit pas beaucoup. Et à la limite... Sinon, ça court plein la rue, effectivement. Non, mais ce que ça fait, ça fait simplement une petite boursouflure. Bon, c'est vrai que ça fait mal, c'est tout rouge. Au bout de deux jours, on pèle. Moi, comme j'aime dire, les gens qui sont clairs de peau ressemblent à des langoustes amoureuses, elles sont tout rouges. Et puis, elles pèlent. Et puis après, elles ont bruni. Ça, on ne reçoit pas. En plus, la mélanine protège de ça pour les sujets qui ont la peau foncée. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y a des brûlures de premier degré chez le sujet de teint noir. Mais ça ne saute pas aux yeux. C'est seulement le granulé de la peau qui change. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième degré superficiel. Alors là, c'est caractérisé par les cloques. L'exemple que je prends toujours, parce que je suis sûre, quand je vous vois, je suis sûre que vous, ça vous est particulièrement arrivé, parce que je vois que vous êtes très smart. Je suis sûre que vous avez essayé des paires de chaussures toutes neuves pour aller en boîte. Et puis, vous avez eu au talon une grosse cloque. Dites-moi que je mens. Peut-être pas pour aller en boîte, mais ouais. Voilà, en ville, voilà. Bon, ça, c'est typique d'une brûlure de deuxième degré. Et si vous vous rappelez bien, cette cloque qui est dure, si par malheur vous l'enlevez, le dessous est terriblement douloureux. Là, on parle d'une cloque. Moi, je vous parle de brûlés qui ont 10, 15, 20, 25 % de brûlure du type de votre cloque. Et en pathologie humaine, on dit que cette brûlure de deuxième degré représente le summum de la douleur en médecine. On parle des cancers, on parle des dents. C'est rien par rapport à la brûlure de deuxième degré superficiel. Tout ça, ça se traite médicalement. J'essaie de comprendre. Les cloques dont vous parliez à l'instant, c'est juste une image pour expliquer comment celui qui a brûlé souffre ? Ah non, c'est une vraie cloque. En fait, je n'ai pas voulu employer le terme. Je prends le terme pour que tout le monde me comprenne bien. Je dis une cloque ou une bulle. Normalement, ça s'appelle une flictaine. Donc, c'est une grosse cloque qui a une paroi très dure. Et ça, elle est caractéristique du deuxième degré. Et quand vous l'enlevez, vous avez la peau qui suinte. Nous, on dit que la plaie pleure le plasma. Et c'est extrêmement douloureux, spontanément douloureux. Le moins de petits coups de vent dessus exacerbe la douleur. Et je vous passe donc le fait de la toucher. Et quand on se brûle, par exemple, avec une poêle ou des choses comme ça, c'est toujours des brûlures superficielles de deuxième degré ? Tout dépend de ce qu'il y a dans la poêle. Si c'est de l'huile, ça peut donner des brûlures profondes. Si c'est simplement de l'eau, ça donnera des brûlures superficielles. Si maintenant, vous mettez carrément la poêle contre vous, l'image que je prends tout le temps, les degrés de profondeur, c'est des degrés d'atteinte. Vous prenez un poulet. Vous le mettez une fraction de seconde dans un gros brasier. Il va devenir tout noir, mais l'intérieur du poulet ne sera pas cuit. Si par contre, vous laissez le poulet longtemps sur le feu, là, le poulet va cuire jusqu'à l'os pour être cuit. C'est la même chose. Plus le contact est long avec une source de chaleur importante, plus la brûlure sera profonde. Et ces brûlures profondes, contrairement à ce qu'on croit, elles sont moins douloureuses. C'est vrai que ça fait un petit peu mal, mais ce n'est pas la douleur que je vous décrivais tout à l'heure. Par contre, le troisième degré, alors là, il y a beaucoup de gens qui vont rester comme ça, il est indolore. C'est vrai ? Indolore. On ne sent rien dans un troisième degré. D'accord. Par contre, le troisième degré, le problème qu'il y a, les tissus brûlés compriment. Et au lieu que la zone brûlée s'expande, c'est tellement brûlé, ça fait des fois comme une peau de tam-tam. Vous voyez, c'est complètement sec. Il n'y a aucun souhaitement, c'est sec. Et c'est en profondeur que l'œdème se fait, ce qui fait que ça comprime. Et ça, ce sont les rares urgences du traitement local qu'on a. Quand on a des brûlures circulaires profondes, que ce soit les membres, que ce soit le cou, que ce soit le thorax ou l'abdomen, il faut faire ce qu'on appelle des incisions de décharge. C'est-à-dire qu'il faut tailler dans le tissu brûlé pour permettre à l'œdème de sortir. Voilà. Vous avez parlé d'un accident qui arrive très couramment en intro, celui qui concerne les enfants au premier bain. Est-ce qu'on peut avoir des détails ? Quelle température, finalement, convient à l'enfant ? Et est-ce que la manière de mesurer des parents qui touchent l'eau avec la main, est-ce que la sensibilité est la même, en fait, sur les deux peaux ? En fait, quand on touche avec la main, de l'eau qui soit légèrement chaude ne crée pas de problème. Ce dont je vous parle, ce sont des accidents. Je n'ose pas dire des négligences coupables. D'accord. Et malheureusement, ça se passe des fois en milieu, enfin même souvent, c'est des accidents, enfin souvent, ça n'arrive pas tous les jours. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vais me faire des ennemis, là, si je dis ça. Ça se passe dans les services de néonatologie. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait mis l'eau froide, mais en fait, on a oublié, machin, machin. Voilà, c'est comme ça. On a tous pensé à des accidents... Oui, je pensais que c'était difficile et tout. Non, 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 mais nouveau-né, nouveau-né, bon, au principe, non. Ça, ça vient de l'hôpital. Mais la peau des petits bébés est plus fine, mais en fait, pour vous donner un ordre d'idée, à simplement 53 degrés, ce n'est pas énorme, quand on pense que quand ça boue, c'est à 100 degrés. À 53 degrés, en quelques secondes, 3 secondes, vous avez une destruction totale de toutes les profondeurs de la peau. Vous avez un troisième degré. D'accord. Marquons une pause. Voilà. On en a entendu... C'est ma passion, moi. Oui, c'est... On va à la pub, bon, on revient à la brûlure. D'accord, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour parler ce soir de brûlure. On est en compagnie de Dr Brigitte Villasco qui, je le rappelle, est chef de service du Centre des Grands Brûlés. Donc on a parlé de brûlure, un sujet très saignant, failli dire. On va tout à l'heure, on a présenté le tableau, c'est clair, on va peut-être revenir à comment on réagit quand on est en face de telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire. On n'aura peut-être pas de solution de comment éviter d'être brûlé, ça c'est sûr, mais quand on est brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire ? On marque une pause, on va parler un peu législative, un peu politique avec Pierre, c'est la loupe de Pierre Jingle. Pierre qui revient donc aux législatives. Oui, vous aviez dit que c'était terminé depuis le 6 mars, on a eu les résultats. Mais oui, c'est fini, mais il y a aussi éventuellement peut-être des conséquences. On sait que c'était une échéance importante pour le parti au pouvoir qui avait présenté des candidats dans toutes les circonscriptions. Et tellement important qu'on avait une flopée de ministres qui étaient engagés dans ces législatives. Donc certains ont gagné comme Ahmed Bakayouko ou Kandia Kamara dans leurs circonscriptions respectives. Mais il y a aussi eu de grands perdants. On a posé d'ailleurs la question à certains d'entre eux ici, hors caméra, qui étaient assez confiants et qui finalement se sont retrouvés battus. Alors dans ces grands perdants, il y a Gilbert Kafana, Sian Dufofana, le ministre du Tourisme, Dosso Moussa, Sidi Touré qui a perdu face à un candidat du PDCI, et Raymond de Goudou Kofi qui a également perdu face à un candidat du PDCI. La question qui se pose en général après des défaites de ministres à des législatives, c'est partira ou ne partira pas du gouvernement. Donc il va falloir observer ce qui va se passer dans les prochains remaniements et se poser la question de qu'est-ce qu'ils feront peut-être après. Et le fait de la campagne, c'est tout simplement, on en avait parlé de Michel Gbagbo, qui après ses premiers pas en politique, remporte la victoire à Yopougon. Donc c'est assez symbolique pour son parti, pour le FPI, EDS, branche EDS, et notamment pour Laurent Gbagbo. Donc il y a quand même une grande, ça reste toujours un fief, un bastion du FPI. Donc pour totaliser, on a 137 sièges pour le RHDP, 50 pour la coalition PDCI-EDS, 26 indépendants. Et bien dans ces 26 indépendants, une dizaine d'entre eux étaient des délégués départementaux du RHDP. Belle pirouette, jolie pichenette. Donc ça fait que finalement le RHDP totalise 153 sièges sur 255 et obtient la majorité absolue au Parlement. Est-ce que ça a été officialisé d'abord ? Ah, ça a été annoncé sur des comptes... Oui, oui, oui. Et puis à Donabit Gbagbo, on en a parlé aussi. Qu'ils le gagnent la maison. Oui. D'accord. Merci. Ils viendront, ils viendront peut-être. Merci Pierre. C'est un loop. Alors, docteur Villasco, vous avez présenté le tableau. On sait désormais qu'est-ce qu'un grand brûlé. On connaît les différents degrés de brûlure. L'INSEE était surtout préoccupée par les causes aussi et qu'il y avait une autre question. Oui, j'avais une autre question. Comment se passe la prise en charge, par exemple, d'un patient ? Il a été brûlé, on va dire, à 50%. Il a subi, par exemple, un incendie. Comment se passe la prise en charge à partir du moment où il arrive au centre des grands brûlés d'Abidjan ? D'accord. Et combien de temps aussi dure son hospitalisation ? Ok. Vous me posez une question assez précise pour un grand brûlé. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que le centre ne reçoit pas que des grands brûlés. Et ce que moi, je me proposais plutôt de faire, c'est de scinder en deux. Vous avez les brûlés, pas grave. C'est ceux qui ont de petites brûlures localisées qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. C'est pour cela surtout qu'on conseille de ne pas mettre du dentifrice, de ne pas mettre de l'huile, de ne pas mettre de... de venir au centre tout de suite pour qu'ils soient pris en charge. Et eux, ils vont être pris en charge à titre ambulatoire. C'est-à-dire, ils viennent, on fait le premier pansement et ils reviennent tous les deux jours. On essaye au maximum de favoriser ça pour que les patients ne soient pas coupés de leur milieu. Et ce genre de malades, on en reçoit quotidiennement, vous qui demandiez les fréquences, entre, selon les périodes, 15 à 30, 35 par jour. Et eux, en fait, nous surchargeaient un peu au niveau de la charge de travail, d'une part, mais aussi au niveau de l'espace. Le centre connaissait une certaine promiscuité. Donc maintenant, on a délocalisé, on a fait un bâtiment externe, à côté du centre ancien, pour justement ces nombreux patients. Et deuxième volet, là, on va donc s'occuper que des patients, je dirais graves, et très graves. Mes enfants de plus de 10% et mes adultes de plus de 20% qui doivent être réanimés. Alors, plus l'étendue est importante, plus la gravité est patente. D'accord ? Alors, les moins graves vont être mis, ce que j'appelle le secteur froid, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelques perfusions, on va leur faire des pansements tous les deux jours, on va stimuler l'alimentation. Bon, c'est une hospitalisation que j'appelle simple. Mais par contre, de l'autre côté, il y a les malades graves qui, eux, nécessitent des soins intensifs. Ce sont des malades de réanimation. Donc, eux, déjà, il faut les perfuser. Il faut, après le stade des perfusions initiales, je vous donne un chiffre, un adulte d'une certaine corpulence brûlée, ne serait-ce qu'à 30-32%, peut recevoir entre 16, 18 à 20 litres de soluté en 24 heures. Il faut énormément d'eau. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vous brûlez, vous perdez la peau. Vous perdez donc la barrière qui empêche les fuites d'eau. Donc, l'eau, c'est pour ça ma cloque. Je disais, la plaie pleure, le plasma. Ça s'en va. Et ça, c'est une perte d'eau définitive. En même temps, du fait de la brûlure, le tissu brûlé libère des choses que je pourrais appeler des toxines qui vont faire comme des petits trous dans tous les capillaires. Donc, en plus du liquide qui s'écoule, il y a le contenu des vaisseaux qui va aller s'engouffrer dans le milieu interstitiel, faire des œdèmes dans les zones qui ne sont pas brûlées. Et tout ça, ça va contribuer donc à faire que le sang qui circule va être d'un volume très réduit. Et si on ne réanime pas dans les premières heures le malade, on va avoir ce qu'on appelle un état de choc hypovolémique et on risque de perdre le malade. Et en plus, cet état de choc-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque toutes les zones, à part le cœur et le cerveau, seront mal irriguées, donc les lésions qui étaient superficielles, dans la mesure où elles ne sont plus suffisamment irriguées, elles vont s'approfondir. C'est pour ça qu'on dit que la brûlure, c'est une lésion qui est dynamique. Oh, c'est superficiel, loupie, c'est pas grave. Elle évolue. On ne vous réanime pas, elle s'infecte, vous ne mangez pas suffisamment, elle passe d'un deuxième à un troisième degré. C'est ça. Et puis, il y a, dernier point caractéristique pour la brûlure, c'est que c'est extrêmement rare d'avoir un patient qui est tout brûlé en deuxième degré ou tout brûlé en... En principe, c'est une mosaïque de brûlures de profondeurs différentes. Vous avez un peu de deuxième, c'est comme ça que nous, on voit les premiers degrés, d'habitude, on ne les voit pas, mais quand il y a, par exemple, une explosion de glace, le retour de flammes va faire un premier degré. Puis après, deuxième, troisième, etc. D'accord. Donc voilà. Et donc, c'est brûlé grave, là. En dehors du fait de perdre de l'eau, ils vont perdre énormément de protéines. Et donc, quand l'étape des 48 heures est passée, on a ce qu'on appelle un hypercatabolisme. En clair, ça veut dire quoi ? Le malade a perdu sa peau, il doit reconstruire sa peau. Mais malheureusement, à cause des grandes pertes d'eau et de chaleur, le métabolisme du malade s'emballe. Au lieu qu'il produise l'énergie juste qu'il faut pour reconstruire, il en produit trop. Un brûlé, il est toujours à 39 degrés, même s'il n'a pas de fièvre. Donc, il perd des calories, il perd des calories. En gros, c'est ce qu'on disait avant. Avant qu'on ait les moyens de réanimer cette phase secondaire du brûlé, on parlait de la cachexie du brûlé, qui était un véritable autocannibalisme. Le brûlé, le grand brûlé, commence par consommer toutes ses réserves de sucre. Ensuite, il va prendre toutes ses réserves de graisse. Et après, il va prendre toutes ses réserves protéiques. Alors là aussi, il faut qu'on intervienne, parce qu'il faut qu'on casse ce cerveau vicieux. Parce qu'il perd ses calories, il s'infecte, il fait de la fièvre, ça tourne. Il faut qu'on casse. Pour casser ça, il faut apporter des calories, d'une part, mais aussi des protéines. Et là, c'est de la réanimation qui se base sur tout ce qui est alimentation, nutrition. D'accord. Alors, je vous ai posé un dessin à la question en début d'émission, de savoir qui compose le centre de grand brûlé. Et nulle part, je n'ai entendu parler de chirurgien réparateur. Il y en a un. Il y en a un depuis pas longtemps, qui est venu à peu près en même temps que notre infirmier anesthésiste. D'accord. Mais il fait surtout... C'est vrai qu'il nous aide beaucoup, parce que depuis que le centre fonctionne depuis 96, et même avant, depuis les années, moi j'ai commencé à les brûler en 84, nous-mêmes, on faisait les greffes. On n'était pas chirurgien, mais on faisait nous-mêmes les greffes de peau et tout ça. Les infirmiers avec nous, d'ailleurs. Et par contre, on était embêtés pour tout ce qu'était justement les réparations. Les brides, tout ça, nous, on ne savait pas faire. Et même avant ça, quand vous avez une carbonisation ou bien alors une brûlure électrique grave qu'il faut amputer, nous, on regardait ça, on disait, on n'est pas chirurgien, ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire. C'est ça. Donc là, notre chirurgien, il est arrivé un peu comme notre sauveur parce qu'il nous permet justement de réaliser tout ça en plus des greffes. Alors, dans les brûlés que vous recevez au quotidien ou en semaine, si vous deviez faire un classement des causes, ce serait lesquelles ? Mais comme je vous disais tout à l'heure, première cause, brûlure thermique. Ensuite, loin derrière, Thermique, donc de l'eau chaude. Eau chaude, huile, sauce, Le feu aussi, ça rentre dedans ? Après, il y a le feu, les flammes, les braises, ensuite viennent les contacts, c'est-à-dire la marmite. Alors, le pire, c'est quand l'enfant s'amuse à côté de la maman, claque, il tombe, alors il reçoit l'huile, un cas, en même temps, il n'est pas bien, il y a la marmite qui est posée sur lui, donc là, vous avez la projection de liquide, plus le contact, et puis après, viennent donc les brûlures électriques et puis après, les brûlures chimiques, il ne faut pas les oublier, elles sont très, très rares, mais là, je m'adresse surtout à mesdames, n'est-ce pas, avec par exemple les défrisages. On a des défrisages parce que c'est des substances chimiques, donc ils peuvent brûler. La dépigmentation aussi ? Non, pas vraiment, mais la dépigmentation, c'est un gros problème parce que pour faire cicatriser une peau dépigmentée, ce n'est pas toujours évident. Et puis là, on a une nouvelle catégorie de brûlures, heureusement, il n'y en a pas trop, mais quand on a ouvert le centre de radiothérapie, je m'étais dit ouh là 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 là, on dirait qu'on veut nous donner un peu plus de travail. Et effectivement, on a quelques brûlures, mais très peu, liées à la radiographie ? Radiothérapie. Thérapie ? Ah oui, dans les cancers, dans le CNRAO. Voilà un centre que j'admire. Centre national de recherche à la San Wattara. D'oncologie à la San Wattara. Non, de radiothérapie. Et d'oncologie à la San Wattara. Donc on a reçu le professeur Didi. Voilà, je l'admire cette dame. Vous aussi. Je l'admire cette dame, elle fait un travail formidable, mais malheureusement... Il y a des brûlures, il y a des cas de brûlures. Il y a des accidents qui arrivent parfois. Mais il y en a très peu, mais n'empêche qu'il faut quand même les compter. C'est ça en gros, ce sont ça en gros les causes de brûlures avec un grand plus pour les brûlures thermiques. Très bien. Petit cas pratique, on est tout de suite brûlés avec de l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout de suite sous l'eau. Sous l'eau froide ? Sous le robinet d'eau froide. Sous le robinet ? Oui. Pas... Quand on dit sous l'eau, les gens vont chercher une tonne de glaçons. Là non, c'est pas bon. D'accord. Juste l'eau à température ambiante pendant à peu près 5 minutes. Alors s'il y a le robinet, vous laissez couler le robinet. Si vous n'avez pas de robinet, vous mettez dans un seau et vous allez voir, c'est souverain. Surtout les brûlures superficielles, ça les soulage. Et en plus, ça bloque. L'évolution de la brûlure. Parce que puisque ça refroidit, je vous ai dit tout à l'heure, plus le contact dure, plus c'est profond. Donc je ne sais pas moi, par exemple vous qui êtes une femme, quand vous cuisinez, que vous vous rendez compte que ça cuit trop, craque un verre d'eau froide dedans, ça bloque la cuisson. C'est exactement la même chose. C'est pareil pour un retour de flamme où on reçoit une forte charge de chaleur au visage. Oui. C'est pareil. Il faut mettre de l'eau froide. Alors la seule chose, c'est quand la brûlure est vraiment très étendue, qu'elle est en deuxième degré, donc qu'elle soigne beaucoup, surtout chez les enfants. Là, il faut éviter de mettre de l'eau froide parce qu'on risque de passer le malade en hypothermie. C'est-à-dire qu'on va lui baisser sa température centrale et là, ce n'est pas bon. Mais tant que c'est un bras, une jambe, un mouton, un visage, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Est-ce que c'est valable pour toutes les brûlures ? Oui. Non. Vous allez dire oui, mais il n'y a que les brûlures au phosphore, mais c'est exceptionnel. Personnellement, moi, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu parler non plus. Voilà, c'est très rare. Donc, c'est celle-là seulement qui, en fait, elle, elle s'auto-active avec l'oxygène. Donc déjà, à l'air, ça brûle, mais quand vous mettez de l'eau dessus, c'est pour le coup que vous aggravez la chose. Mais en dehors de celle-là, non, il n'y a pas ça. A du riz sur le feu. Alors, dentifrice sur face brûlée ? Dentifrice, c'est pour brosser les dents. Mais qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi il faut les brûler ? Ça ne fait rien. Ça ne marche pas ? Ça ne fait rien. Non, peut-être que ça donne un petit effet de froid. Mais le problème, bon, le dentifrice, encore, il est moins délétère. Parce qu'on peut considérer qu'il est propre quand il sort de son tube. Après, on a quoi ? Beurre de qualité. Beurre de karité, ou de huile ? Beurre de karité, huile. En fait, tout ça, ce ne serait peut-être pas mauvais, mauvais. Mais le tout, c'est de savoir comment on l'applique. C'est la même chose pour les traitements traditionnels. À base, les coquilles d'escargot écrasées, là, ou bien les coques d'arachide brûlées et puis écrasées, tout ça, sur une brûlure de deuxième degré, c'est très bien. Parce que ça se colle dessus, ça fait un pansement qui est comme définitif puisqu'il y a une coque. Donc, ça cicatrise en dessous et puis quand la coque tombe, la peau, elle est refaite. D'accord. Mais le problème de ça, c'est comment on le met ? Souvent, on va vous dire, oui, mais pour ça, il faut une plume blanche et qui, 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 on va chercher la plume, la plume, elle est sale et puis on... Ah oui, d'accord. Donc, quand j'ai envie de laisser, ne mettez rien dessus. Est-ce que la méthode jumblé, elle est efficace ? La méthode ? Jumblé. Ben, ça dépend si le jumblé, il est froid, oui, mais s'il est chaud, le jumblé, peut-être c'est... Non, parce que je connais quelqu'un qui a fait un accident de moto qui a été percuté par un taxi, donc qui était complètement blessé, là, sur tout le bras et tout. Et il y a un vieil homme qui lui a dit, mais pour cicatriser, pourquoi tu te fatigues à mettre des pommades et tout ? Prends juste le gombo séché, le fameux jumblé et tout. Et c'est ce qu'il a fait, ça a cicatrisé, mais très vite. C'est possible, parce que, comme je vous dis, la brûlure de deuxième degré, c'est le traitement médical. Il faut... Pourquoi nous, on fait des pansements ? C'est d'abord pour qu'il n'y ait pas trop de fuite d'eau, ensuite, pour refaire la barrière protectrice, parce que, si c'est à l'air, vous allez prendre tous les germes qui sont à l'extérieur, donc il faut fermer. L'avantage, certainement, du jumblé ou de la coquille d'escargots, si c'est posé de manière propre, c'est qu'avec le liquide qui suine, qui est un peu... C'est du plasma, donc c'est un peu collant, ça va faire une coque. Donc, ça va fermer complètement la plaie, donc il n'y aura pas de contamination. Et puis, il y a un point aussi qui est important, que j'en parle maintenant, parce qu'on l'oublie. On voit la peau protectrice contre les agressions extérieures. On voit la peau qui bloque les pertes d'eau. On voit la peau avec ses glandes sudoripares et tout ça qui gèrent la thermorégulation. C'est-à-dire qu'on est toujours à 37 et des poussières. En fait, un grand brûlé, il devient presque comme un serpent, quoi. Si on le met dans un milieu froid, il est froid. S'il est dans un milieu chaud, il est chaud. avec toujours une température plus élevée, même en absence d'infection. Tout simplement parce qu'il brûle son énergie. C'est ça. Voilà. Très bien. Et à côté de ça, la dernière chose qui, pour moi, est très importante, c'est que là, on est sur un plateau. Moi, je suis là. Vous êtes là. On est tous chacun, nous-mêmes, les jeunes qui sont là. parce qu'on a chacun notre peau qui nous identifie, qui nous isole. En perdant sa peau, le grand brûlé, il a l'impression d'être fondu dans le milieu extérieur. Il n'a plus sa limite. Donc ça, ça crée des problèmes psychologiques qu'on ne prend pas toujours en considération. Mais quand on les observe de près, il y a beaucoup qui se mettent en... qui retournent en position fétale, comme s'ils étaient dans l'utérus de la maman. C'est cela. Et pour eux, il n'y a plus d'avenir. Quand il y a un gros accident avec un gros brûlé, tout s'arrête au moment où il a été brûlé. Tout ce qui est derrière, c'est fini. Et il ne peut pas envisager qu'est-ce qu'il y aura demain. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est le rôle de la psychiatrie là-dedans. Absolument. On l'a bien noté. On va marquer une pause, une autre pause. On va direct à la pub. Et juste derrière, on sera rejoint par une actrice, Lucie Boss, qui nous vient tout droit du Cameroun et qui est à Abidjan dans le cadre du lancement le 12 mars prochain du film Enterré qui est à l'affiche dans différents cinémas du pays. On marque une pause. On en parle juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre, la Côte d'Ivoire et pas que Télévivre aussi le Cameroun puisque nous recevons aussi des visiteurs qui nous viennent de ce côté-ci du continent. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Lucie Memba Abos. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un plaisir. J'ai ouï dit que c'est le premier voyage en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est mon premier séjour en Côte d'Ivoire. Je suis toute excitée, tellement contente. C'est incroyable pourquoi c'est maintenant que vous venez en Côte d'Ivoire. Je me le demande moi aussi parce que je ne comprends pas malgré tous mes tours du monde comment ça se fait que je ne sois jamais arrivée ici. C'est ça. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Je rappelle que vous êtes actrice de cinéma. Voilà, c'est ça. On va dire comédienne, tout simplement. Vous êtes aussi productrice, coproductrice parfois. Oui, effectivement. De production. Alors, pour la petite info, vous êtes passée de la danse ensuite au mannequinat au cinéma. Je n'ai toujours pas compris le lien jusqu'ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, en fait, je pense que j'ai toujours été très portée sur tout ce qui est culture, art et culture. Donc, quand j'étais toute petite, j'ai commencé par la danse et ça s'est enchaîné. En fait, c'est un peu comme la même maison avec des chambres différentes, la danse, le mannequinat, la chanson un peu, malgré ma voix de la rapo. Et puis, c'est à tout hasard que je me suis retrouvée sur un plateau de cinéma. Franchement, j'aimais tout ce qui avait trait à l'art et à la culture. Et quand j'ai eu la première proposition de travailler sur un plateau de cinéma, pour être franche, j'y allais pour m'amuser. C'était vraiment pour le fun. J'ai mis sur les feux des projecteurs. Mais là, j'ai découvert quand même ce petit virus-là qui sommeillait en moi, le virus de l'art. Et ce virus, justement, vous a totalement contaminé. Il a bouffé tout le corps et c'est en 2008 que vous décidez finalement de franchir le pas. Oui, tout à fait. Vous êtes une véritable actrice de cinéma. Et vous jouez dans bien nos productions. Je sais qu'il y a Fast Life de Thomas Njijol. Oui. Il y a aussi Defying the Six de Neba Lawrence. Lawrence, oui. De Lawrence et tout, qui a d'ailleurs été primé à Londres. C'est bien cela ? Au Cafas, oui. Au Cafas, justement. Le second rôle. C'est cela. On va permettre aux téléspectateurs de la télé d'ici de se faire un peu une petite idée de ce que vous avez fait. Jusque-là, on a préparé une sorte de medley. C'est en gros un petit film qui résume ou qui montre une partie de ce que vous avez fait. On regarde et on déroule juste après. de la télé d'ici. Maman, 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 ce que tu as vu, tu as vu les conséquences. Ecoute. Tu as dit mon amour, tu as dit mon amour, tu as pas dit mon amour, tu penses que tu es malade à la tête. Tu me connais ? Tu me connais ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ne me touche pas ! S'il te plaît, je te promets, je ne vais plus recommencer. Tu m'as menti. Ne me touche pas, je te dis ! Tu m'as éminuée ! Maman, tu as écouté notre conversation ? Arthur doit payer pour tout ce qu'il t'a fait. Ça va aller. Ecoute. Je ne veux pas que je ne t'aime plus. Et la partie donc de ce qu'appelle ici, même bas du boss qu'on reçoit ce soir dans la télé d'ici, donc en prélude à la sortie du film Enterré, qui sera présenté officiellement le 12 mars prochain en salle, en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, c'est en gros quatre trentenaires, presque quarantenaires, qui ont été des amis d'enfance, qui se rencontrent plus tard et qui réalisent que chacun est mal barré. Personne n'a réalisé des choses suffisamment positives dans sa vie et décide donc de tirer un trait sur le passé, de repartir de plus belle. Et donc vous allez vous assigner une sorte de petit rituel. C'est une initiative de l'aîné du groupe, Ndewa. Vous avez décidé d'enterrer en fait des symboles. C'est quoi la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, c'est que chacun va ressortir... En fait, le petit jeu va faire ressurgir des petits démons, des anciens démons, qu'ils avaient enfouis en eux et qu'ils n'arrivaient pas à extérioriser tout simplement. Ce sera l'occasion pour eux justement de dévoiler ce qu'ils ont vécu depuis ce temps-là, depuis toute cette longue absence qu'ils avaient vécue quand ils étaient ensemble et tout petits, mais qu'ils n'avaient pas osé en parler. Et donc du coup, ce sera l'occasion de déverser cela et d'en guérir aussi parce qu'au fond, ils étaient malades et puis c'est une sorte de guérison pour eux. On va regarder justement cette bande-annonce d'Enterri à l'affiche le 12 mars. Du père, et du fils, et du sain de l'esprit. Amen. Pourquoi tu nous as amené, Sindewa ? Dis-moi la vérité. On est là pour se débarrasser de tout ce qui nous retient en arrière. Dadi est six pieds sous terre maintenant. Je n'ai pas coulé une seule larme. On ne verse aucune larme pour les monstres. J'avais besoin de le voir mort. Je voulais être sûre que les asticots n'allaient pas le rater. Evite de me toucher la prochaine fois. Sinon quoi ? Tu penses que je suis bête ? Qu'est-ce qui vous prend ? Dadi n'aime pas qu'on lui dise la vérité. De quelle vérité tu parles ? Tu étais comme un fils pour lui. Voilà la vérité. On l'a tous remarqué. Si tu veux nier, ça veut dire que tu nous caches quelque chose. Et toi, Ndiwa ? Qu'est-ce que Dadi t'a fait à l'orphelinat ? Nous sommes bien placés pour savoir combien c'est difficile d'en parler. Mais n'est pas peur. Enterrez donc la deuxième position de François Zelong avec un cast notamment Mmba Bos, qui nous fait la gentillesse ce soir d'être en gravité de la télé d'ici. Vous incarnez le rôle de Marie. Marie, c'est ça, oui. Dans cette affaire. J'appelle que ce film a été primé au Durban Festival. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tout va très bien. L'INSEE, c'est la spécialiste cinéma dans cette affaire. N'est-ce pas ? Oui. Qui adore tout ce qui est cinéma. Je vous fais la présentation. Allez-y, allez-y. Ah, c'est bon ? Oui, j'avais une question. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans le film Enterré ? En fait, ce qui a été le plus dur, c'était de pouvoir donner exactement ce que François Zelong, la réalisatrice, attendait de moi. C'était un peu un challenge parce que lorsque j'ai lu le scénario, je me suis dit « Waouh, mais comment est-ce qu'elle va faire pour parler ou alors pour filmer une histoire aussi atypique dans un décor aussi particulier ? » Parce que nous reconnaissons que c'est un seul décor. Vous restez là tout le long du film ? Oui, tout le long du film, c'est un seul décor. Par contre, on raconte toute une histoire. Il fallait partir et revenir le lendemain, retourner et faire une bonne continuité. Donc, en fait, c'était un peu ça le challenge. Mais j'avoue également que travailler sous la direction artistique de François Zelong, c'est un pur bonheur. Elle m'a vraiment aidée à me surpasser et à donner le meilleur de moi. Donc, du coup, avec l'équipe et les autres acteurs, c'était une très belle aventure. Peut-être aussi les différentes émotions à faire dans le même cadre, dans le même décor ? Absolument, le même décor, mais il fallait pouvoir justement ressortir ces émotions-là juste à travers les textes, tout simplement. Ça a duré combien de temps, le tournage ? Le tournage a duré trois semaines. D'accord. On est sur un format de 88 minutes, hein ? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. À côté, on a le docteur Villasco, qui est anesthésiste. C'est le spécialiste des questions de... Est-ce qu'on peut dire de grandes brûlures ou de brûlologie ? C'est la brûlologie, normalement. Mais c'est un terme que les gens ne connaissent pas. C'est ça. D'accord. Alors, vous parlez justement des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, tout de même. Vous avez sorti un terme-clé, vous avez salué les donateurs. Ils interviennent à quel niveau et sous quelle forme ? Alors, il y en a qui interviennent déjà depuis des années, hein, qui viennent. Ils sont anonymes, ils ne veulent pas qu'on les cite ni rien, mais n'empêche qu'ils passent régulièrement. Ils récupèrent les ordonnances des malades les plus démunis. D'accord. Et ils amènent les médicaments. À côté de ça, ils amènent des vivres, parce que la nourriture fait partie, je vous ai dit... Oui, de la recousse. La nourriture fait partie intégrante du traitement, donc ils amènent des vivres, des choses comme ça. Et puis, il y a des donateurs qui sont plus occasionnels, mais qui viennent et qui... Permettez-moi l'expression, mais qui frappent un grand coup. Qui amènent des équipements, qui amènent des médicaments, c'est-à-dire que ça se fait en une fois et c'est gros. Mais tous les jours, quasiment, hein, les gens... Alors, on aide soit le service... Au départ, on optait pour cette politique-là. Plutôt que de prendre un seul malade, on disait non, on préfère que ce soit pour tout le service et pour partager à tout le monde. Bon, mais au finish, on s'est rendu compte qu'il y a des patients qui sont encore plus démunis que d'autres. Et des fois, c'est difficile. Et c'est là que ces personnes viennent et les prennent en charge. Parce que le coût des traitements est très élevé. Pour vous donner un petit exemple, un tout petit flacon d'albumine, ça coûte 90 000 francs. Et encore, ça a diminué. À l'époque, c'était 125. C'est sans cesser. Un flacon de sensité de marque, de soluté de nutrition parentérale, ce que j'appelle un sandwich à passer par voie veineuse, ça coûte de l'ordre de 70 000 francs CFA. Donc, il y a des antibiotiques. Chez un adulte, il faut au moins entre 3 et 6 flacons. C'est 11 000 francs de flacon. C'est pas évident. C'est pas évident. J'aurais dû vous demander, de quoi avez-vous besoin ? J'ai presque envie de dire de tout. De tout ? Mais je me suis dit, je me suis dit ça, ils vont me chasser du plateau. Non, non, pas du tout, c'est bon. Le message est passé, vous avez besoin de tout. On a besoin d'énormément de choses, mais surtout des médicaments qui coûtent très cher, qui sont des médicaments de réanimation pure. En fait, comme j'ai dit au début, la brulologie, c'est une science qui est multidisciplinaire. Donc, il y a des réanimateurs, mais tous les volets de la réa, quand je dis réa, c'est remplissage vasculaire, infectiologie, nutrition. Après ça, il nous faut, on en a parlé un peu tout à l'heure, des psychiatres ou psychologues. Il nous faut des chirurgiens. Vous n'en avez pas des psychiatres et des psychologues ? Il y en a une qui vient de temps en temps, mais qui n'est pas vraiment attachée au centre. Et qui vient de temps en temps ? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, je ne voulais pas rentrer dans ça, mais si vous voulez, non. On a bien compris. Au départ, il y avait la structure du SAMU avec trois entités. Il y avait le SAMU, le SMUR, ce que j'appelle Pimpon Pimpon, les ambulances. Il y avait le centre des grands brûlés. Et en même temps que le centre des grands brûlés a été rattaché au SAMU, on avait rattaché le service d'hémodialyse. Mais entre-temps, l'hémodialyse, qui est par chance pour eux une priorité nationale, alors que malheureusement, les brûlés ne le sont pas, ils ont été détachés. Eux, ils sont devenus autonomes. Donc maintenant, je n'ai que... Alors pourquoi je parlais de ça, d'ailleurs ? La psychiatre, ce n'est pas une psychologue, c'est une psychiatre. La psychiatre, en fait, quand on s'est séparés, elle est allée plus du côté des insuffisants rénaux, qui sont des malades très particuliers. Moi, mes brûlés, ils ont des problèmes-ci, mais je ne sais pas si les dialysés, ils n'en ont pas plus. Donc voilà. D'accord. Donc je n'en ai pas pour l'instant. OK. Vous avez besoin de tout. C'est ce qu'on retient. Et puis j'ai des kinés, maintenant. Ça, c'est important. OK. Très bien. Alors on va parler de cinéma avec l'INSEE, nous sommes au mercredi. Et le mercredi, l'INSEE, elle fait son cinéma. Elle ne parle pas de brûlure, pour le coup. Ça change un peu, quand même. OK. Jingle. Et aujourd'hui, je vous parle du film Space Jam. Est-ce que vous vous souvenez de ce film-là ? Avec Bugs Bunny, il y avait Michael Jordan aussi. OK. Voilà. Donc c'est cette photo-là, Space Jam. Voilà. Eh bien, ça y est, c'est officiel. On a enfin les images de Space Jam 2. Elles viennent d'être dévoilées. Alors on le sait, depuis plusieurs mois, il n'y aura pas Michael Jordan, mais plutôt LeBron James. LeBron James, c'est quand même 4 bagues NBA, 16 NBA All-Star Games, 4 titres de MVP, 2 médailles olympiques. Donc c'est légitime et c'est même assez logique que ce soit lui. Alors il n'y a toujours pas de bande-annonce officielle, mais comme on peut le voir sur les photos, eh bien ce sont des images de synthèse, cette fois-ci, qui seront utilisées. Donc ce ne sera plus le dessin animé et le film. Ce sera des images de synthèse avec les acteurs. Et puis, donc, le film sera normalement dans les salles le 14 juillet 2021. Bugs Bunny, il est un peu vieilli, non ? Oh, je ne sais pas, mais moi, je le préfère comme ça. Il y en a plein, il y a des puristes qui disent, ah non, je préfère l'original avec le dessin animé. Oui, et vous avez entendu l'anecdote sur Lola Bunny dans le film, avec l'évolution des codes sociaux. Ils ont rendu le personnage moins sexy pour respecter l'image de la figure féminine. Et je trouve ça génial aussi, c'est pour ça que je crois que je préfère aussi cette version-là. D'accord, mais c'est bizarre parce que, ok, ça aurait été bizarre. Non, s'il restait jeune, il serait fait bizarre parce que Michael Jordan n'a plus de l'âge. Mais après, c'est un dessin. Les cartoons, ça ne vieillit pas. Oui, on ne sait pas. Ils ne vieillissent pas, les cartoons. Vous trouvez là qu'il a pris de l'âge un petit peu ? Non, non, je trouve. Les poils donnent un effet plus réel. C'est plus gris et tout. C'est ça. Je trouve qu'il s'est amélioré. Voilà, dommage pour l'INSEE. Merci, l'INSEE, pour cette année. Si je m'entendais, c'est qu'à retrouver tous les mercredis dans la télé d'ici sur l'INSEE. Lucie, une bonne raison d'aller voir Enterré ? Ah oui, une très, très belle histoire. La réalisatrice a vraiment osé parler d'un sujet très délicat qu'il faut découvrir. Ça vaut la peine de venir découvrir ce sujet-là. Et les acteurs aussi, le jeu d'acteurs qui est magnifique. Franchement, je tire encore un coup de chapeau à François Zélon parce que je le redis, encore travailler sous sa direction artistique est tellement enrichissant. Et je pense que le public ne va pas s'ennuyer à regarder ce film. Le sujet est magnifique, il est d'actualité et voilà quoi. Franchement, j'invite tout le monde à venir regarder. On parle bien d'abus sexuels, c'est ce que j'ai cru comprendre. Absolument. Le casting s'est fait comment ? Moi particulièrement, j'ai été contactée par François Zélon qui m'a offert le rôle tout simplement. Et moi qui désirais déjà travailler avec elle depuis très longtemps, j'ai nourrissé cette envie-là depuis. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi vous pensez qu'elle vous a choisi pour ce rôle précis ? Parce que je pense que d'après elle, je sciais à ce personnage-là. Et j'avoue aussi que de son côté, il y avait ce désir de bosser ensemble. D'accord. Qui nous animait. Est-ce qu'on peut nous décrire un peu le personnage Marie ? Oui, Marie, c'est un peu cette amie que tout le monde aimerait avoir. Elle vit en quelque sorte le syndrome, on va dire, le syndrome de Stockholm. De Stockholm. Et elle vit aussi ces démons qui la hantent, mais d'une certaine manière vraiment particulière par rapport aux autres. Donc ce que les autres ont vécu, elle ne les a pas vraiment vécu, mais elle a subi ce que les autres ont vécu. D'accord. Enterré donc qui est en salle à partir du 12 mars. Et donc on vous invite évidemment à y faire un petit tour. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. En quelques instants, on sera rejoint sur la scène live de la télé d'ici par la troupe ODS Crew. A toutes. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission en partie consacrée au grand brûlé. On en a parlé avec Dr Villasco. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nos échanges et qui de votre point de vue est totalement important ? Apparemment, on a tout dit. Presque tout, oui. La seule chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'en fait, comme j'ai signifié dès le départ, ce service, c'est un exemple vivant de la solidarité entre les hommes. Actuellement, on se dit chacun pour soi, deux pour tous. Le centre, il est venu de la solidarité entre les personnes. Il a permis que cette structure naisse. Elle fonctionne depuis plus de 25 ans, toujours avec cette même solidarité. Et je pense que c'est quelque chose qui est... C'est vrai que c'est le seul centre de la sous-région, mais je pense qu'aussi, c'est un des rares... une des rares structures, peut-être même la seule, où il y a énormément d'amour entre les soignants, les malades et ceux qui les soutiennent. Et je pense que c'est le plus beau. Docteur Brigitte Villasco, merci d'être passée par la télé d'ici. C'est moi qui ouvre mes... Je rappelle que vous êtes chargée de chef de service du centre des Grands Brûlés. Vous êtes par ailleurs maître assistant au département d'anesthésie, réanimation de l'UFR des sciences médicales de l'université, Félix Soufouet-Boigny, d'Abidjan-Cocody. Merci également à Lucie Membabos d'être passée par la télé d'ici. C'est la première interview en Côte d'Ivoire. La toute première. Je suis arrivée aujourd'hui. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Elle ressemble au... Elle vient d'arriver. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on espère que le passage sur le plateau de la télé d'ici va vous offrir de très positives perspectives pour l'avenir. En tout cas, merci d'être passée. Je rappelle donc qu'Enterrée est à l'affiche au cinéma à compter du 12 mars prochain. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de saluer ces nombreuses élèves du Collège Mouna Joyce qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Alors, Lucie a commencé par la danse. Et les malades du Centre des Brûlés, je pense aussi pour se remettre un peu d'aplomb, ont parfois aussi besoin de musique, donc de bonne humeur. La transition a tout trouvé. On va recevoir une formation essentiellement de danseurs. C'est des danseurs urbains. C'est une initiative de O'New Raymond qui, pour le rappel, a été le meilleur danseur d'Afrique subsaharienne en 2010 à Casablanca. Il est donc à l'initiative de cette formation éponyme ODS Crew. Et ce soir, on accueille maintenant les danseurs de cette odyssée. On se retrouve demain d'ici la Tech Air. Merci d'accueillir ODS Crew. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501